... Notre cinquième rencontre ici à Zigginsor pour parler avec les acteurs de la décentralisation et particulièrement les maires et les présidents du conseil départemental sur la fonction publique locale, sur une meilleure compréhension de celle-ci parce que nous avons estimé que pour que cette fonction publique locale puisse voir le jour il faut que ceux qui ont en charge cette fonction publique locale à savoir les exécutifs locaux comprennent les tenants et les aboutissants ça a été le cas aujourd'hui après de larges discussions les maires, les présidents du conseil départemental ont compris le bien fondé de cette fonction publique locale mais également les travailleurs avec l'intersyndical des travailleurs des collectivités territoriales il y a eu beaucoup d'échanges et nous sortons satisfaits de cette rencontre et nous leur demandons notamment aux exécutifs locaux les maires, présidents du conseil départemental de faire en sorte que d'ici le mois de mars que nous puissions boucler la mise en place de la fonction publique locale dans cette belle région de Zigginsor D'abord il y a une commission ad hoc qui traite les dossiers cela a été fait parce que la situation de référence c'était en 2014 il y a un recensement global qui a été fait de plus de 11 000 inscrits et après audit il y a eu 9 000 environ qui ont été retenus et qui sont répartis à travers le territoire national dans les différentes collectivités territoriales maintenant il appartient aux maires de prendre les actes il y en a qui l'ont déjà fait il y en a qui ne l'ont pas encore fait il faudrait donc que les maires et présidents du conseil départemental prennent ces actes-là d'intégration de ces agents pour qu'ils deviennent des fonctionnaires des collectivités territoriales la sécurisation de l'emploi mais également la progression le plan de carrière la mobilité parce qu'avec cette fonction publique locale il est permis à un agent d'une commune par exemple de Zigginsor qui veut aller travailler dans la commune de Djembereng de pouvoir le faire si et seulement si les deux maires s'accordent et si et seulement si au niveau budgétaire cela est prévu dans la commune d'accueil donc de ce point de vue-là c'est une avancée significative et également la possibilité de passer de la fonction publique locale vers la fonction publique de l'Etat et vice-versa donc il y a énormément d'avantages que nous avons eu à expliquer ce matin ici à Zigginsor et nous sommes persuadés que d'ici l'échéance du mois de mars nous pourrons avoir des résultats probants sur l'intégration qui est le mal vincent qui est le malin qui Sous-titrage ST' 501